Si vous êtes prêt à faire ce que les autres ne feront pas, vous gagnerez l'influence que d'autres n'ont pas. Craig Grosheur, expert en leadership. Bonjour mesdames, messieurs. Merci d'avoir rejoint le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui en ont assez de suivre la vie et de passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leurs rêves. Je suis Paddé R. Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consulteur formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour l'épanouissement professionnel et personnel accruite et co-auteur du livre « Devenir enfin moi », en amour vers la route, soit sur que tu dois absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Nous sommes dans l'épisode numéro 102 de la série FC Leadership Podcast. Si vous êtes nouveau à écouter et que vous pouvez faire un truc particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas d'utiliser la cloche pour être alerté de tous nos nouveaux comptes. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tune. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Dans cet épisode d'aujourd'hui, notre sujet est 5 facteurs pour un leadership accru. Comment diriger avec une grande différence? Avec la bonne approche et la bonne attitude, vous pouvez faire une différence dans votre organisation. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous apportons un enseignement sur l'art du leadership d'impact que vous pouvez en toutes circonstances appliquer à votre manière de diriger pour rendre les gens libres et heureux dans leur croissance. Si vous êtes en première ligne, vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous avez une perspective unique. Vous avez des idées qui pourraient faire une grande différence. Vous pensez à des solutions, à des problèmes que certaines personnes ne connaissent même pas. Le leadership aide non seulement votre organisation, mais cela vous aidera éventuellement dans votre propre transformation. Vous n'avez pas besoin d'être responsable pour diriger. Il existe deux types de pouvoirs. Le pouvoir positionnel et le pouvoir personnel. Le pouvoir positionnel est un pouvoir basé sur le titre ou l'expérience de quelqu'un. Le pouvoir personnel est basé sur ce qu'un groupe pense d'une personne et de ce qu'elle véhicule qui l'amène à l'influence naturelle. Même si vous manquez de pouvoir de position, vous pouvez mener en servant les autres. Si vous voulez être de l'influence, faites attention aux gens. Apprenez à les aimer, aidez-les à s'améliorer, prenez soin d'eux, montrez-les qu'ils comptent pour vous. Parlez de ce qui compte pour votre leadership. Les cinq facteurs. Il y a cinq choses qui comptent lorsque vous dirigez. La première, c'est l'honneur. Faites honneur publiquement entraîne une influence privée. Si vous voulez être au-dessus des gens, vous devez apprendre à être en dessous d'eux. Si vous n'honorez pas votre ami, votre enfant, votre femme, votre employé, votre patron, votre superviseur, votre chef d'entreprise, votre collaborateur, le meilleur service que vous pourriez les rendre dans ce cas, c'est de trouver un autre lieu d'activité ou tout simplement les faire vos adieux. « Aucune organisation ne saura jamais ce qu'elle pourrait être sans une communication honnête et ascendante. » Craig Groschel, expert en leadership. Le deuxième facteur est le timing. Regardez les rythmes de ceux que vous servez. Valorisez leur temps. Si vous planifiez une réunion, gardez-la courte et ciblée. Ayez un ordre du jour écrit et simple. Si vous prévoyez de mener, assurez-vous que le moment est opportun. Troisième facteur, les motifs. Si vous menez, cela ne devrait pas être pour vous donner une meilleure apparence, pour être un héros ou pour donner une mauvaise image à quelqu'un d'autre. Votre seule motivation pour vous diriger devrait être de faire avancer la mission. Dirigez-vous parce que vous voulez aider votre organisation à gagner. Ne vous contentez pas de signaler les problèmes. Apportez des solutions. Vos collaborateurs préfèrent entendre quelqu'un qui a des solutions potentielles plutôt que d'entendre parler de problèmes. Même si votre idée n'est pas parfaite, elle évolue souvent vers une meilleure solution. Si vous n'avez qu'un esprit critique, vous n'aurez jamais d'influence ascendante. Quatrième facteur, l'initiative. Vous voulez gagner en confiance et en influence ? Allégez la charge des autres. Trouvez quelque chose qui doit être fait et faites-le. Les meilleurs membres d'une équipe n'ont pas besoin de savoir quoi faire, car ils trouvent toujours des choses importantes à faire. Le cinquième facteur, la vérité. Si vous êtes une personne qui dit oui à tout le monde, vous perdrez votre crédibilité. La vérité l'emporte toujours sur la flatterie. Prenez suffisamment soin de dire la vérité à vos collègues et vous serez extrêmement appréciés pour eux. Si vous avez un pouvoir de position, vous constaterez que plus vous réussirez, plus il sera difficile de trouver des personnes qui vous diront la vérité. Les personnes qui se soucient suffisamment de vous, dire la vérité, sont extrêmement précieuses. Alors, faites-en partie. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire de tout savoir pour être un grand leader. Soyez vous-même. Les gens préfèrent suivre quelqu'un qui est toujours authentique que celui qui pense avoir toujours raison. Question de réflexion. Voici un exercice que vous pouvez faire pour évoluer en tant que leader d'impact. Posez-vous ces questions et répondez-y franchement. Parmi les cinq facteurs, honneur, timing, motivation, initiative et vérité, lequel avez-vous le plus besoin pour grandir? Que pouvez-vous faire cette semaine pour vous améliorer dans ce domaine? Dans quel domaine voyez-vous un potentiel d'amélioration dans votre organisation? Comment pouvez-vous faire pour y arriver? C'est la fin de cet épisode numéro 102 de la série FC Leadership Podcast. Le podcast de la semaine destiné à ceux et celles qui ont assez de subir la vie et qui veulent passer à l'action, même s'ils ont peur pour vivre enfin leur rêve. Ce show a été présenté par Fadlar Selestin, votre coach professionnel certifié, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru et co-auteur du livre Devenir en plein mois, en avouer la route, soit ce que je veux absolument savoir sur toi-même pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Mon travail consiste à aider les gens à rentrer dans leur destinée, développer leur plein potentiel pour vivre enfin leur plus grand rêve. Si vous êtes intéressé par un coaching professionnel, un coaching transformationnel pour développer votre leadership, trouver la voie pour remplir la mission de votre vie, vous pouvez prendre contact avec moi à contact.fcd.com ou tout simplement vous prenez un rendez-vous depuis mon agenda en ligne que je mettrai dans la description de cet épisode de podcast. Si vous êtes nouveau à écouter ce podcast et que vous portez un intérêt particulier, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner sur ma chaîne YouTube et n'oubliez pas d'activer la cloche pour être alerté de tout nouveau contenu. Vous pouvez également vous abonner sur iTunes Store, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Deezer et Tunes. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show, le FC Leadership Podcast. Bye bye! Ciao ! Sous-titrage ST' 501